Hello tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel j'espère que vous allez bien l'année dernière il y a une photo sur mon Instagram que vous avez particulièrement adoré et vous m'avez tous demandé la recette, c'était la pavlova aux fraises donc c'est parti on va la faire ensemble et on va l'assaisonner avec un petit peu de fleur d'oranger donc on va commencer par la meringue on va faire une meringue française pour ça vous aurez besoin de blanc d'oeuf de sucre semoule et de sucre glace alors la meringue française c'est très simple, des blancs d'oeufs tempérés, donc ça veut dire que vous les avez sortis du réfrigérateur au minimum une demi-heure avant je mets directement mon sucre semoule et je vais battre assez rapidement on commence tranquillement pendant quelques secondes et après on peut y aller et à la fin j'ajouterai mon sucre glace et je continuerai à battre mais je vous avais déjà fait une vidéo sur la meringue donc c'est parti Magnifico hop là une belle meringue alors je vais la mettre dans ma poche avec une douille de 16 mm et maintenant je vais pocher donc le fond de ma pavlova si jamais vous voulez vous aider vous pouvez tracer un cercle sur votre feuille là j'ai mis une feuille de papier sulfurisé j'ai toujours une petite plaque à trous avec une plaque normale ça fonctionne aussi je colle un petit peu avec de la meringue j'en mets pas trop voilà magnifique et là je viens faire des boules magnifique et là je vais enfourner donc à 90 degrés pendant à peu près une heure et demie encore une fois ça dépend de votre four mettez pas la ventilation trop forte parce que sinon elle va gonfler et elle va craqueler et là elle va rester bien blanche il faut juste la sécher tranquillement ensuite on va passer donc à la garniture on va faire une chantilly à la fleur d'oranger donc pour ça vous aurez besoin de mascarpone de crème liquide de sucre semoule de fleur d'oranger et pour la garniture de fraises et de menthe fraîche alors pour la chantilly j'ai mis ma cuve au frais vous pouvez aussi la mettre au congélateur ça marche encore mieux pareil pour le fouet je mets ma crème liquide donc minimum 30% de matière grasse vous le savez sinon elle va pas monter le mieux c'est d'avoir de la 35% et comme c'est compliqué d'en trouver on rajoute un petit peu de mascarpone hop et on met à monter directement alors j'ajoute très rapidement le sucre et la fleur d'oranger hop là magnifique et maintenant je mets en poche là j'ai pas mis de douille ça sert à rien parce qu'on va recouvrir entièrement de fruits donc on verra pas ce qu'on a fait en dessous voilà la meringue est prête donc du coup je vais la laisser refroidir et pendant ce temps on va couper nos fraises alors là j'ai des belles fraises gariguettes françaises hop je vais prendre les celles de la même taille à peu près j'enlève donc évidemment la queue de fraise hop et là je les coupe en deux joliment voilà voilà nickel il me restait quelques framboises aussi je vais les mettre dedans donc là je récupère ma meringue assurez-vous qu'elle est bien bien froide c'est très important sinon la chantilly va fondre c'est évident hop donc là je poche ma chantilly généreusement alors si vous allez la manger tout de suite la pavlora faites ça comme ça si vous allez attendre quelques heures je vous conseille de mettre un peu de beurre de cacao ou de chocolat blanc très fin sur la meringue ça évitera qu'elle retrempe en fait et là je place joliment mes petites fraises tout autour il faut que ce soit généreux à une pavlora il y a encore un fruit dessus c'est ça qui est bon voilà et les autres je vais les couper en quatre et je vais en mettre un petit peu partout vous pouvez faire ça avec tous les fruits rouges que vous voulez et vous pouvez en rajouter vous pouvez mettre des myrtilles des groseilles des murs et là je rajoute quelques petites framboises parce que c'est bon et parce que c'est joli et la petite touche finale la menthe du jardin ça c'est la petite menthe que je suis allée cueillir dans le jardin et voilà magnifique notre petite pavlova aux fraises fleurs d'oranger et menthe et quelques framboises est prête donc maintenant je vous invite à la mettre au frigo 10 à 20 minutes avant de la déguster comme je vous ai dit très très important la meringue ça reprend l'humidité très vite donc si vous voulez la garder un petit peu plus longtemps vous mettez un petit peu de chocolat blanc ou de beurre cacao avant de mettre votre crème et puis sinon régalez-vous et en attendant si vous aimez la pavlova comme moi avec les fruits rouges comme ça et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir un petit commentaire et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes salut merci et Sous-titrage ST' 501